yep yep les potos voilà donc suite à un petit problème de montage je refais la vidéo donc concernant donc le tuto de rétro jeu qui m'a permis de réparer ma console donc la ps4 slim qui est juste là donc le tuto en fait ça concerne tout simplement ben le nettoyage les ventes ira enfin du ventilateur des grilles et changer surtout la pâte thermique et comme tu vois attend j'ai coupé le son de la télé comme tu vois quand je lançais un jeu où j'avais tout simplement dans le playstation plus dans le store quoi elle commençait à faire un bruit mais épouvantable pire qu'une ps4 pro et que depuis ben elle fait plus le moins de bruit voilà comme tu vois elle fait plus le moins de bruit du tout du tout du tout et il me semble même qu'elle bug moins un peu dans le dans le pc j'aime plus ils sont que ça bug un peu moins ils ont miry coming j'ai pas vu celui là petit jeu bien sympa celui-là que je possède déjà sur ps3 ou le gros combat je vous conseille aussi cela franchement il est pas trop mal il est vraiment pas mal on les voit un petit peu les extensions voir ce qu'il ya ce qui avait comme ça en même temps va faire travailler un peu la console bon ben les extensions ça va y'a pas grand chose comme tu vois ça rime plus voilà ici je suis en train de télécharger donc deux jeux j'ai pris hier qui sont inquiétés gratuits il ya vigor qui a l'air pas mal du tout c'est un petit jeu de tir apparemment on peut jouer entre 2 et 12 players en ligne donc peut-être 4 c4 au sol testera pour ceux qui veulent éventuellement le faire avec moi en ligne ça pourrait vraiment être sympa et il ya un genesis ici juste à côté qui a un jeu gratuit aussi ça avec apparemment avec des robots je sais pas trop quoi et je crois que c'est des combats de robots je crois que c'est des jeux gratuits donc on verra ce que ça donne on va aller voir un petit peu au niveau des téléchargements ce qui reste à faire on a un nouvel abonné c'est cool merci à toi donc là dans 15 minutes il est rentré le donnant 40 plus parce qu'il fait quand même 17 gigas l'autre 10 gigas donc voilà on a une mise à jour sur le life is strange aussi verso 1.5 on va laisser faire tranquille donc ça c'est plutôt cool comme tu vois ben ça fait plus bruit du tout ce sera tout à l'heure en live donc il sera tantôt en live et donc encore un grand merci ben au tuto de rétro jeu parce qu'à chaque fois je le regarde pour refaire la console parce que là ça fait cinq ans maintenant que j'ai la console j'ai changé deux fois la pâte thermique et à chaque fois bas ça va au top voilà comme tu vois elle fait quasiment pas de bruit mais presque pas tu vois elle fait vraiment plus du tout bruit pourtant elle tourne donc alors le problème c'était la poussière il y avait quasiment pas de poussière ce que bon je suis pas souvent en bas en général trois quarts du temps je suis haut et en fait le souci apparemment c'est encore la pâte thermique peut-être que la dernière fois j'ai utilisé une pâte thermique qui n'était pas d'autre bonne qualité ce qui peut arriver aussi donc ici j'ai repris la pâte thermique que j'ai reçu avec mon watercooling donc c'est la cool master donc la master gel ici excuse moi pour le focus master gel pro donc c'est ce qui fournit directement avec le watercooling qui est là donc le ml 120 de chez cool master que je dois remettre sur le pc qui va aller ici en bas donc le pc ben pour ceux qui connaissent l'interviateur botte donc voilà ensuite ben depuis que j'ai mis celle là ça a l'air d'aller un peu mieux comme tu vois pas il n'y a pas de bruit rien retourne un petit peu on l'entend peu mais beaucoup moins fort qu'avant ce que je vais faire c'est que je vais tenter de lancer un jeu on va tenter de lancer par exemple la fille strange mise à jour lancer l'application sur un butre à jour on va pas y jouer maintenant on jouera tout à l'heure pour faire l'épisode 3 franchement il claque quand même si je vais regarder au niveau des couleurs et tout franchement c'est une durée mais mon préférant la fille strange restera quand même celui-là c'est qu'elle a eau et le before the strong qui est juste à côté avec les poupées et tout puis après là on a le coffret du 2 le collector du 2 juste là d'ailleurs celui-là le premier c'est qu'elle a à partir du 2 février il sera disponible en des maths sur la psq pour le prix de 40 euros j'ai déjà le style book qui est là là avec c'est chloé d'un côté et max de l'autre regardez sur la chaîne une petite présentation du style book apparemment je peux pas lancer le jeu tant que le donc la mise à jour n'est pas faite donc voilà on passe à un chef que voilà 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 bon ben là le jeu est en route déjà rien que là dans le menu là elle commence à tourner pas mal et ici il n'y a plus de bruit il n'y a plus rien du tout ce qui est cool aussi avec donc le tuto de rétro jeu parce que j'ai remarqué aussi que les oui il ya des petits carrés de pattes thermiques qui sont sur les mémoires de la console qui commence à être un peu sec et dans le tuto il met des liens justement pour qu'on puisse en acheter pour les remplacer donc je pense que je vais regarder un de ces quatre à ça voir si c'est pas trop cher et tout et essayer de changer aussi à pas de permis qui ont par rapport aux mémoires de la carte mère de la console donc la ps4 pour essayer de vraiment faire tout à neuf correctement pour qu'elle soit bien parce que bon j'ai pas trop envie de racheter une nouvelle console maintenant je vais te le dire franchement et honnêtement donc c'est là il tourne on la gardera et voilà sinon j'ai une petite question pour ceux qui l'auraient déjà qu'auraient déjà tenté le coup si par exemple je trouve une ps4 d'occasion pas trop cher venir dans les 100 150 euros et que je récupère le disque dur de celle ci est ce que je vais récupérer automatiquement tous mes jeux qu'il y a qui a dessus avec le système d'exploitation ou pas où je dois passer par là donc la console de cases et remettre mon compte et en télécharger tous les jeux si vous avez la solution je suis preneur mais c'est dans les commentaires est ce que si je récupère le disque dur là que je bourre le disque dur dans la nouvelle console dans l'autre console est ce que je vais récupérer mes jeux mais sauvegarde et tout ou est ce que ça sert strictement rien qu'il faut que je passe par mon compte via l'autre console voilà c'était une question que je me posais et si vous avez la solution ou un début de solution mais ce serait très gentil de m'en parler dans les commentaires donc sur ce les poteaux je vais vous laisser donc comme vous voyez ben grâce à rétro jeu la console tourne nickel elle fait quasiment pas bruit un petit peu bruit quand elle va chauffer un peu mais beaucoup moins j'ai déjà fait des tests hier et tout et c'est déjà beaucoup mieux qu'il ya deux trois jours parce qu'il ya deux trois jours c'était vraiment une ps cap pro qui était en début de décollage c'est vraiment ça mais ici maintenant elle va vraiment nickel de chez nickel donc sur ce les poteaux je vous laisse et je suis encore désolé d'avoir republié la vidéo mais j'ai eu un petit souci au niveau du montage donc c'est pour ça que j'ai dû supprimer la vidéo donc voilà donc je vous dis peut-être à ce soir pour la suite donc de l'aïfiste l'aïe trou l'eau que l'or de cao